La seule vérité, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité pour le Premier ministre ou pour le Président de la République de dire, comme ils l'ont dit il y a à peine une semaine, pas de changement de cap et puis d'avoir un ministre de l'Économie, un ministre de l'Éducation qui vienne dire publiquement dans les médias, devant l'opinion, pas question, cette politique mène à la catastrophe. Si elle mène à la catastrophe, il ne faut pas la conduire. Donc soit il fallait changer le Premier ministre et mettre Arnaud Montebourg avec une nouvelle politique, soit Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ne peuvent pas rester au gouvernement. Ce n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte de sauvegarde par rapport à ce que l'on dit et le Président de la République et le Premier ministre, sous peine de quoi il n'y avait plus de majorité si tant est qu'il y en ait encore une. Moi, mon doute, qui va plus loin que ça, c'est que je pense que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, n'étant plus au gouvernement, je pense demain soir, Manuel Valls va faire entrer les écolos pour essayer d'élargir l'assise. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Le vrai sujet, c'est l'Assemblée nationale. Parce que les frondeurs qui, jusqu'ici, étaient plus ou moins modérés ou en tout cas maîtrisés, s'ils sont demain 30, 40, 50, renforcés par Benoît Hamon, soutenus de l'extérieur, puisqu'il ne reviendra pas député par Arnaud Montebourg, est-ce que le nouveau gouvernement Valls sera une majorité ? Quand vous êtes au gouvernement, vous n'incarnez pas l'EPS, vous incarnez, vous représentez les Français. Vous êtes censé apporter des solutions fiscales, des solutions de pouvoir d'achat, des solutions à tous les problèmes des Français quotidiens. Or, ça n'était plus le cas, et c'était devenu, au sein du gouvernement, comme c'est au sein de la majorité parlementaire socialiste, maintenant un sujet où c'est Woodstock en permanence. C'est-à-dire que chacun dit ce qu'il veut, chacun étale ses ambitions, chacun étale ses idées, plus personne n'a de sens collectif, de sens de l'intérêt général, de sens de l'équipe. Et ça, Manuel Valls ne pouvait pas le tolérer, sinon c'était lui qui était le prochain fusible.